Salaam alaykoum coaches situation très précise aujourd'hui c'est how to beat zone defense et aujourd'hui les golden state ont battu la zone 3-2 des oklahoma comme vous avez vu sur cette vidéo sur sa séquence vidéo justement et là on va la décomposer en séquence tactique donc comme vous avez vu la balle commence avec l'uni 5 il veut juste patienter jusqu'à ce que wiggins va venir côté ballon et faire un post up qui m'a raconté une touche sur la vidéo le numéro 4 fait un shadow screen mais ça aurait pu être un screen c'est juste pour attirer un peu l'attention sur la première ligne de la défense vous savez très bien que pour battre une zone defense il faut avoir un surnombre là où le nombre est inférieur en défense notamment donc c'est la deuxième ligne la natale à 3-2 donc dès que wiggins a le post up l'uni va lui donner la passe ça attire un peu le numéro 5 à la défense oklahoma et là vous allez voir que michael green c'est pas draymond green mais c'est michael c'est un free agent et joueur power forward et il descend un peu sous le panier mais vraiment sous le panier il se fait un peu oublier si vous regardez sur le schéma tactique déjà on a le surnombre de sur la deuxième ligne qui est de trois joueurs si on rajoute un gap et on rajoute encore une pression sur la première ligne en bas facilement la zone 3-2 qui mara comme chofou l'uni après il va essayer d'attirer le premier défenseur c'est juste donc le numéro 1 c'est juste pour pour créer le gap pour wiggins qui va essayer de couper d'aller vers le panier et là dès qu'il va sur le panier c'est la passe facile le numéro 4 il est sous le panier et marque le panier facilement donc michael marque le panier il aurait pu encore donner une passe au numéro 2 si vous vous avez remarqué sur sur la vidéo pour avoir un panier plus facile merci beaucoup coaches